Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des Sorècles de Filles, je suis ravie de vous retrouver. Alors, je suis en train de préparer les guidances de mars, donc là il m'en reste deux à faire. Nous allons faire tout de suite nos amies vierges. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Pour ma part, c'était pas trop mal, on va dire ça comme ça. Alors, si je voudrais, avant de commencer, je voudrais remercier toutes les personnes qui se sont abonnées à la chaîne. Merci de votre intérêt, merci de votre intérêt et de me faire confiance. Merci à tous ceux qui m'ont laissé des commentaires. Et si votre souhait pour une consultation avec moi, n'hésitez pas à m'écrire sur ma boîte mail. Et pour les plus hésitants, allez sur mon compte Instagram, vous y trouverez des retours de consultation. Alors, je propose sur ces consultations, des consultations générales, l'entièreté de votre vie. Par domaine, sentimentale, financier, santé, donc en gardant toujours à l'idée que je ne suis pas docteur, donc c'est que des prévisions, enfin tout du moins des ressentis. Et donc financier, sentimental, immobilier, héritage, ce que vous voulez. Il n'y a que la santé où je reste un peu prudente quand même, je suis, il faut être un petit peu modeste. Et à la question, voilà, si vous avez une question, n'hésitez pas à m'en faire. Bien, nous commençons à travailler. Alors, qu'est-ce que nous avons pour vous, mes amis vierges ? Je suis un être créateur d'un très bel oracle qui s'appelle « L'arbre sur soi ». Alors, on vous dit, j'ai en moi des milliers de graines, je sème mon essence tout autour de moi, je donne la vie. Reconnais ton potentiel créateur infini, retrouve ton essence, ce qui te fait vibrer et sème avec tes talents et ton amour. Tu as enrichi le monde, tu es un être unique, merveilleux et tes fruits le sont tout autant. N'hésite pas, lance-toi. Donc là, je pense que c'est un appel à une maman, peut-être un papa, des projets, des projets de bébé. Et voilà, on vous dit, ne vous inquiétez pas, s'il y avait un petit ralentissement des craintes, des doutes, on vous dit de vous faire confiance, mes amis vierges. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons avec le tarot des sorcières ? Alors, vous savez comment je travaille, je fais début, milieu et fin du mois. Ensuite, je prends l'oracle des miroirs et je pose quatre cartes. Voilà. Un, deux, trois et quatre. Et ensuite, quatre cartes. Alors, comme je faisais sur les autres vidéos, je posais sur chaque période du mois, je posais des cartes pour le sentimental. Mais bon, voilà. Vu que je fais des vidéos sentimentales d'à peu près 15, 20 minutes, tous les premiers de chaque mois, pour chacun des signes. Donc là, je pense, je fais différemment d'ailleurs, parce que ça me convient assez bien. Et je vais poser juste que quatre cartes à la fin de la guidance pour vous donner juste la tendance. Voilà. Si ça vous parle, tant mieux. Si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Voilà. Donc, je les pose là. Alors, on y va. Si j'estime nécessaire. Je rajouterai, bien sûr, des cartes avec les différents oracles. Alors là, six de Pentacle, vous êtes généreuse. Il y a de l'argent que vous prêtez. Une intention que vous confiez. Que vous donnez. Vous donnez une partie de vous. Je dirais presque les trois quarts de votre personne. Vous êtes d'une très, très grande générosité. Vous êtes vraiment sur une énergie. Ce début mars, voilà. Vous avez envie de faire le don. Un don de vous-même. Le don de soi. Vous avez le don de soi. Cette énergie de vouloir, voilà. Aidez tout le monde que vous connaissiez, que vous ne connaissiez pas. Si on vous suppose, si on vous aborde, si on a une intention, voilà. On sollicite de l'aide et vous êtes à 100%. Voilà. Donc là, vous démarrez le mois de mars. Attendez, les cartes, je vais les mettre là. Hop. Voilà. Ben oui, regardez. Il y a des ententes. Il y a des ententes sur une somme d'argent. Vous avez prêté de l'argent, mes amis vierges. Et je pense que vous êtes prêt à prêter de l'argent, quitte à vous trouver mal. Mal dans le sens où vous vous trouvez un petit peu en difficulté. Mais vous avez un tel énorme de générosité. On ne peut pas vous freiner, quoi. Cette période du mois de mars, ça va être ou tout rien. Et vous allez être vraiment dans le trait parce qu'on va... Alors, souhaitons que ça ne soit pas sous forme de... On vous spoilait de l'argent. Mais de l'argent que vous ne reverrez pas. Ça, je ne peux pas vous le figurer. Néanmoins, il va y avoir un compromis, une entente. Donc, j'ai envie de vous dire que cet argent que vous allez confier, c'est une somme plus ou moins conséquente. Je pense que ce n'est même pas la teneur de cette somme d'argent que je relève dans cette guidance. C'est l'énergie. C'est cette intention de vouloir faire plaisir. Deux secondes. Bien. On appelle ça le direct. Donc là, il va y avoir une somme d'argent. Il y a quelque chose que vous allez faire pour quelqu'un, pour plusieurs personnes. On vous dit quand même, attention. Ne donnez pas non plus votre chemise. Néanmoins, c'est une somme d'argent. Vous voyez, ça peut être aussi sous forme de cadeau. Alors, si on vous demande, par souhait, parce que vous êtes tenu de faire un cadeau, messieurs et mesdames, on vous dit, oui, ça peut être aussi une somme d'argent conséquente, mais vous voyez qu'il va permettre à quelqu'un de pouvoir s'envisager. On dit que ça peut être aussi un cadeau de mariage. Ça peut être un cadeau pour un déménagement, un cadeau de naissance. Là, on voit quand même que vous vous projetez. Je pense que vous faites un effort. Ce n'est pas quelque chose qui, comment dire, ce n'est pas que vous n'êtes pas dans la capacité de ne pas pouvoir faire des efforts. Mais là, cette période du mois de mars, c'est presque multiplié. C'est presque décuplé. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire avec cette projection ? On dit que ça fait longtemps que vous vous préparez. Vous êtes peut-être parent, mes amis vierges. Vous êtes parent, vous mariez peut-être un de vos enfants. Il va y avoir une somme d'argent, une dot, un genre de dot, vous voyez. Mais c'est une somme d'argent qui vous est demandée. Donc, par tous les travers, vous voyez, c'est un grand désir de vouloir faire vraiment quelque chose de conséquent. Donc, ça peut être pour un mariage. Ça peut être participer, payer un notaire pour, si vos enfants sont en quête de vouloir acheter. Ça peut être une somme d'argent qui va vous être demandée. Alors, attention qu'elle puisse vous être rendue. Si votre souhait de ne pas l'être, c'est aussi, voilà, il vous appartient d'eux. Deuxième partie du mois de mars. Page d'épée. Page d'épée, c'est une personne tranquille, mais un petit peu insouciante. J'ai envie de lire le page d'épée, il est un petit peu insouciant. Oui, il dit les choses, mais il ne tient pas. Comment dire? Il est probable que vous parliez beaucoup, mais que vous soyez dans une énergie où peut-être que vous allez faire des promesses que vous n'allez pas tenir. Vous allez peut-être envisager des propos. Donc, voilà, ça va être sans fondement. Ça peut être une énergie où est-ce qu'il est probable que vous fassiez une promesse et que vous ne soyez plus dans la capacité de tenir cette promesse. Alors là, vous voyez, on parle quand même de naissance. Je vous rappelle que, voilà, je vous rappelle que si votre souhait d'avoir un enfant, si votre souhait, ou si vous êtes dans des doutes, on vous dit ce mois-ci, c'est un mois porteur. On vous dit qu'il va y avoir certainement des possibilités pour pouvoir accéder à devenir parent, monsieur ou madame. On vous dit, voyez, je vous parlais avec le page des clés, une promesse. Donc, vous vous êtes promis que ce mois-ci, vous alliez tout mettre en œuvre. Vous vous êtes peut-être promis, vous avez promis à l'autre de faire le maximum ou de participer à ce projet pour avoir un enfant. Mais quand je vous dis participer, ce n'est pas dans le sens propre. C'est plutôt dans le sens où, voilà, vous êtes prêt aussi à aller voir des spécialistes. Vous êtes aussi prêt à vous envisager. Il va y avoir quelque chose. Vous voyez, on voit quand même que s'il y a naissance ou alors ça peut être aussi un nouveau projet. Voilà, parce qu'on parle quand même, je suis un être créateur. Donc, il est possible aussi que vous vous envisagez sur quelque chose qui vous tient quand même très, très à cœur. Un projet, un projet quand même, vous voyez, qui vient sous un retard, mais c'est quand même quelque chose d'important. Parce qu'il est probable que vous ayez trouvé, comment ça s'appelle, un fonds de commerce. Il est probable que vous ayez trouvé un atelier. Il est probable que, comme je ne sais pas trop dans quel, voilà, ça peut être très vaste. Ça n'est pas dirigé vers vous qui regardez la vidéo, mais un ensemble de personnes qui vont visualiser l'audio. Là, on vous dit, vous voyez, on vous dit que c'est la destinée. On vous dit que c'est vraiment quelque chose que vous commencez. Mais alors, vous êtes dans une confiance, mais par contre, attention, ne parlez que si vous êtes dans la certitude. Donc là, il est probable que vous allez parler, que vous allez certainement passer un petit peu la charivale et les bœufs. Vous voyez, genre, j'ai trouvé un local, j'ai trouvé un fonds de commerce. Mais voilà, ça ne sera pas encore signé, ça ne sera pas encore entrepris, même si ça se présente bien. Vous voyez, et je pense que vous allez consulter. N'hésitez pas à venir vers moi si tel est le cas. Je me ferai un plaisir de mettre un peu de lumière là-dessus. Et là, on vous dit, vous voyez, vous sentez, vous percevez, vous êtes quasiment certain ou certaine que ce projet, c'est quelque chose qui prend la route, mais qui se présente bien. Vous voyez, on dit qu'il va y avoir un examen, quand je dis examen, il va y avoir une réflexion quant à ce lieu, ce lieu que vous trouvez pour votre futur projet. On parle aussi de fécondité, vous voyez. Alors, ça va être un nouveau projet qui va prendre, qui va prendre, qui va être mis en route. Mais ça peut être aussi ce projet de bébé. Ce projet de bébé, ce souhait, ce souhait de vouloir être parent. Alors, vous voyez, on parle de projet, je vous ai dit fond de commerce, ça peut être un fond de commerce, ça peut être un atelier, mais ça peut être aussi une maison. Vous voyez, on vous dit bien que cette deuxième partie du mois de mars, il y a un ensemble de choses qui démarrent pour vous. À vous d'être attentifs. Troisième période, la grande prêtresse. Vous voyez, vous avez tout en main. De toute façon, quoi que vous envisagez, que vous ayez envie d'avancer, que vous ayez envie de vous laisser verser, que vous ayez besoin d'argent, c'est même pas quelque chose qui se propose. On vous dit qu'avec la grande prêtresse, tout ce que vous envisagez, ça vous sera donné. Vous avez énormément de force. Il va y avoir un repas de famille. On parle de réunion de famille. Je pense qu'il y a des choses qui vont être mises à plat. Ce n'est pas des discussions un petit peu acides. Non, c'est des choses sur vos projets. Peut-être on va être dans l'interrogation. Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu laisses de faire ? Qu'est-ce que tu envisages ? Ça peut être aussi un repas de famille si vous mariez vos enfants. Ça peut être aussi un repas de famille pour fêter un anniversaire. Il y a quand même une réunion de famille qui est quand même importante pour vous, mes amis vierges, et pour lequel peut-être vous allez dire ouvertement à Haute-Voie quant à votre projet ou quant à ce futur bébé qui arrive. On vous dit que pour vous, c'est une belle victoire. Oui, je pense que, mes amis vierges, ça peut concerner des personnes aussi qui ont été dans un doute, un long doute, ou qui ont fait douter peut-être les parents, la famille. On vous sentait peut-être pas complètement capables, on vous sentait un petit peu démunis, on vous sentait un peu fragiles, on doutait en fait de vous. Je pense que là, pour vous, ça va être une victoire. Vous allez, en même temps, vous allez pouvoir clouer un petit peu des becs. Je pense qu'il va y avoir des choses qui vont être dites dans cette réunion de famille, soit fin mars. Vous allez pouvoir dire des choses, mais vous allez le dire avec beaucoup de tact, mais peut-être que tout le monde ne comprendra pas le fond du message, mais la personne concernée, elle comprendra parfaitement bien, et ça vous fera beaucoup de bien. Là, voyez, vous retrouvez votre équilibre. Donc, on vous dit, envisagez-vous, réglez aussi ce que vous avez à régler, voyez. Ça peut être aussi sur une personne qui a douté de vous, qui l'a dit ouvertement, qui vous a descendu, ça peut être un membre de la famille, frère, sœur, oncle, tante, peu importe, par an aussi, voyez. Il y a eu une trahison, peut-être que vous comptiez sur le soutien d'une personne de votre famille, et cette personne, ben voilà, aujourd'hui, on va régler ses comptes. C'est ce que je vous ai dit. Voyez, avec le verdict, là, vous tracez la route, et vous dites ce que vous avez à dire. Donc, je pense que ça va être un drôle de repas. Allez, un petit message dans le sentimental. On parle de stabilité, on parle de routine, on parle d'aventurier, énergie aussi, et on parle de la confiance. Alors là, on vous dit que, on vous dit, vous avez envie, vous avez envie de vous entreprendre, vous avez envie d'une certaine stabilité, vous avez envie de créer, de résider peut-être pour la première fois avec une personne. Vous résidez peut-être depuis de nombreuses années. Voyez, vous avez une relation stable, bien ancrée pour certains, nouvellement ancrée pour d'autres. En soi, il n'y a aucun problème. Par contre, attention, il y a la routine. Et mes amis viages, vous avez tendance, assez rapidement d'ailleurs, à tomber dans la routine. Je dirais au niveau familial, professionnel, je n'ai pas de doute que vous puissiez rebondir si vous sentez une certaine routine. Vous aimez changer, vous aimez améliorer, vous allez chercher toujours quelque chose de meilleur sur le plan professionnel. Mais là, on vous dit, voyez, vous avez envie d'aventure, vous avez envie de voyager, vous avez envie de partir un petit peu les week-ends, vous avez envie de bouger. Voyez, vous avez une confiance aveugle dans l'autre. Et en soi, c'est très, très positif. Voyez, on voit vraiment que vous êtes, vous, amoureux, et que l'autre l'est tout autant. On vous dit de vous envisager. Vous êtes sur des projets de départ. Voyez, il y a des choses qui vont changer. Vous allez changer un petit peu vos habitudes, mes amis vierges, vos habitudes pour pouvoir essayer de faire d'autres choses, donner un petit peu de piment à votre relation. Alors, je cherche un oracle. Il est là. Non, il est là. Il est là. C'est celui-ci. Il est chouette. Il a plein, plein de messages. L'oracle de l'évolution. Allez, on y va. Un petit message pour vous pour finir la guidance. Le soir de Noël est un moment privilégié en famille. Partage, délicat, chocolat chaud au coin du feu. Quels sont tes souvenirs les plus heureux en famille? Regarde dans le passé. Tu sais déjà ce qui est bon pour toi. Alors, pourquoi en changer? Pourquoi changer tes habitudes? Voilà. Si vous avez un repas de famille là, où est-ce qu'il va y avoir des petites choses qui vont être à dire, n'oubliez pas. N'oubliez pas que la famille, on en a qu'une. Voilà. Ah, Fili qui a dit un petit peu ce qu'elle avait à dire. Alors, si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à rejoindre la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, me laisser un commentaire. Voilà. Les guidances sortiront le 25 février. Les guidances sentimentales 1er mars. Mais bon, je vous le mettrai dans la communauté. Voilà, je laisse toujours des petits messages. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501